... Dans la ville de Nîmes, l'aménagement d'un parc automobile souterrain avenue Jean Jaurès a conduit une équipe de l'INRAP à effectuer une fouille préventive. L'emprise du parking est donc de la fouille. C'est un rectangle d'une superficie de 6500 m2. C'est une longue bande assez étroite de 14 mètres qui s'étend sur 400 mètres de long. A ce jour, c'est la plus importante surface d'étude jamais ouverte dans le tissu urbain antique. Nîmes trouve son origine 5 siècles avant notre ère. La ville va connaître 3 mouvements. Une première ville gauloise de 20 hectares. A partir de la conquête romaine, vers 120 avant notre ère, l'agglomération s'étend et le paysage urbain se transforme radicalement. Notamment sous le règne d'Auguste, avec une nouvelle enceinte de 6 km et une emprise de 220 hectares. Némosus devient une cité majeure en Arbonaise. Après la chute de l'Empire, un déclin s'amorce pour aboutir à une petite ville médiévale regroupée autour de la cathédrale. Avec l'époque moderne, elle connaît une nouvelle phase d'expansion et un nouveau plan d'urbanisme dans lequel s'intègre l'aménagement du Courneuf, l'actuelle avenue Jean Jaurès. Ici, on ne va pas rencontrer de vestiges médiévaux. La ville médiévale n'est pas venue percuter et détruire la ville antique. Et donc, on a un phénomène de conservation quand même relativement remarquable pour la ville. On n'est pas à Pompéi non plus, mais disons qu'on a des murs en terre ou des sols relativement bien conservés pour une ville antique qui est encore au cœur de la ville actuelle. Donc l'emprise du parking et l'emprise de ces fouilles archéologiques, elle se situe, et c'est là tout son intérêt, exactement entre la première enceinte gauloise et l'enceinte construite à l'époque romaine. Ça veut dire que clairement, pour les périodes anciennes, nous sommes à la campagne, à l'extérieur de la ville, et que pour la période romaine, on est au cœur de la ville. Là, vous avez l'état d'abandon de la ville à la fin de l'Antiquité. Donc là, on est en présence d'une statue. D'une divinité romaine. La statue est incomplète. On peut estimer qu'elle mesurait à l'origine à peu près 1,20 m. On ne sait pas encore complètement l'identifier. C'est une divinité romaine, bien sûr. Masculine. Il nous manque quelques attributs pour l'identifier de manière certaine. Peut-être Jupiter. Pourquoi pas Neptune ? On reviendra sur cette possibilité-là. Et moi, je redescendrai encore dessous. L'objectif, ça serait de dégager la statue avec l'ensemble de ces éléments. On a continué la fouille. On a trouvé d'autres fragments à l'intérieur. On a trouvé des fragments de socle. Et le socle a une forme de proue de navire avec un décor de poisson. Donc là, on va quand même de plus en plus vers une divinité aquatique. Et donc, plutôt peut-être vers Neptune. Dans le socle, il y a l'emplacement d'une canalisation en plomb. Là, on voit bien un décrochement dans la niche semi-circulaire qui pourrait là aussi correspondre à l'emplacement d'une tuyauterie en plomb. Il faut imaginer donc une statue fontaine avec de l'eau qui se déverserait dans le bassin. Ce qui est intéressant, c'est aussi ce plan incliné d'accès au bassin avec des traces d'usure relativement marquées sur les pavés. On notera ici l'évacuation de l'eau. Ici, c'est un trou plein. Donc là, on écarte la fouille pour voir un petit peu dans quel contexte se situe ce bassin, comment tout le système hydraulique fonctionne. On s'aperçoit donc le pan incliné avec un phénomène de dôme. Et puis, deux grandes excavations symétriques qui témoignent manifestement de la récupération d'éléments architecturaux assez imposants. À travers ces traces de récupération, on pourrait peut-être restituer une espèce d'entrée un petit peu monumentale. On a terminé la partie décapage mécanique et on aborde une partie de fouilles plus fines. Comme on pouvait s'y attendre, c'est toute l'organisation de la ville antique qui apparaît avec ses quartiers, ses îlots, qui sont séparés par un ensemble de voies. C'est une voie qui est bordée par deux systèmes de colonnes, deux portiques. On devine les supports des colonnes de chaque côté et qui est aussi marquée par la présence d'un égout ou d'un collecteur central assez imposant. Nous voilà au cœur de la voie. On voit bien le niveau d'empirement de la voie, les dalles du collecteur central et puis l'aménagement des trottoirs avec ses blocs d'allées de part et d'autre. Et en particulier, l'aménagement de ce côté de plans inclinés en face de porte-cochère. Un peu plus loin sur le site, d'autres rues, certaines d'allées, dotées de réseaux d'assainissement et parfois bordées de portiques et de fontaines. Ces rues encadrent d'autres îlots avec des maisons au décor soignées. On a un exemple ici d'une demeure. On est en train de dégager avec un ensemble de trois pièces, avec une assez bonne conservation des peintures murales. En particulier, par exemple, cette pièce. La partie supérieure de ce mur, et donc la peinture murale, s'est complètement effondrée à l'intérieur. Et donc, on pourra restituer l'ensemble du décor du sol, finalement, jusqu'au plafond. Les premiers résultats montrent une forte densité de vestiges antiques relativement bien conservée. Un mobilier constitué de bijoux, d'objets de culte ou de la vie quotidienne. Le cœur de la problématique scientifique ici, finalement, va être de mesurer le développement de cette ville, sa sectorisation, sa trame urbaine, ses quartiers. C'est tout le phénomène de romanisation d'une ville gauloise. Lors de la deuxième phase, les archéologues de l'INRAP ont mis au jour deux sols en mosaïque, dont l'un est dans un état de conservation exceptionnel. On a eu la chance, alors qu'on travaillait sur les peintures qui étaient effondrées, on a vu soudainement apparaître un magnifique personnage dénudé, en plus le médaillon central. Donc, c'est vrai que ça a été un moment d'émotion qui s'est traduit par quelques cris pour alerter les collègues. La surprise passée, l'équipe dirigée par Jean-Yves Breuil s'étant pressée de dégager l'ensemble et de procéder à un premier nettoyage avant le démontage des deux mosaïques. Elles sont situées à deux mètres sous le niveau du sol actuel, dans deux pièces de réception d'une luxueuse demeure gallo-romaine. Mesurant 35 et 51 mètres carrés, elles dateraient environ du IIe siècle de notre ère. Si l'interprétation iconographique de la première n'avait pas encore abouti lors des fouilles, celle de la deuxième était beaucoup plus évidente malgré son état. Elle illustre la ruse d'Ulysse pour démasquer Achille déguisé en femme et qui se cachait dans le gynécée de la cour du roi Lycomède, dans l'île de Scyros. Un épisode de la guerre de Troie. Dans un premier temps, la mosaïque est extraite de son contexte architectural. La surface est nettoyée et les bords du pavement sont dégagés. L'équipe de Raymond Rogliano a réalisé la dépose et la restauration des mosaïques. Pour maintenir la cohésion des éléments de surface, on procède à l'entoilage à sec d'une gaze, puis de toile de jute à l'aide d'une colle réversible. Les panneaux sont découpés suivant la trame du décor, après avoir pratiqué une saignée de tessels qui seront remontées ensuite. On désolidarise la mosaïque de son support. Chaque panneau est fixé à une plaque de bois de même dimension, puis retourné et transporté dans un lieu de stockage. Ensuite commence la restauration proprement dite. La première étape consiste à débarrasser le revers de chaque panneau du mortier résiduel, de manière à mettre à nu la face postérieure de la mosaïque. Cette opération permet parfois d'obtenir des informations essentielles quant à la mise en œuvre, traces d'outils, dessins préparatoires ou débitage des tessels. Une fois que ce mortier est enlevé, on va passer à la phase de transfert, c'est-à-dire on va remettre un nouveau mortier qui va remplacer le mortier antique. Les panneaux sont réassemblés pour recevoir un nouveau support, une chape de mortier de sable et de colle synthétique réversible. Une fois sèche, cette chape est poncée sur sa face arrière, puis doublée d'une structure alvéolaire. Cette restauration a fait l'objet d'une exposition dans le cadre de la chapelle des Jésuites à Nîmes, et durant laquelle le public a pu en observer différentes étapes. Les panneaux sont retournés et désentoilés pour faire réapparaître le tessélatome. Donc c'est-à-dire de retirer l'étoile que nous avons posée. Voilà, et donc là, la mosaïque apparaît petit à petit, pour faire mesure qu'on enlève l'empallage. Et voilà, la mosaïque, la mima centrale qui réapparaît. Un nettoyage est destiné à faire disparaître les traces de colle, de terre et de calcite qui subsistent en surface ou dans les joints. Les tessèles prélevées lors de la dépose, notamment en saignée, sont réintégrées. Les lacunes visibles à la surface de la mosaïque sont préservées. Pour la bonne lisibilité du décor, elles sont restituées à l'aide d'un mélange de chaux, pierres et terre cuite concassées. Mais elles apparaissent clairement comme le résultat de la restauration, par des teintes plus neutres et un léger retrait par rapport à la surface du pavement. Il y a une restauration antique qui a déjà été effectuée sur ce pavement. On le repère facilement. Les rangées sont bien linéaires ici. Les tessèles sont beaucoup plus grosses, ce n'est pas la même nature de roche. La restauration, c'est toute cette zone ici. Voilà, c'est parfait aussi. On voit très bien le raccord. Les traces de découpe sont supprimées pour redonner au pavement son unité. Les panneaux restent cependant relativement faciles à désolidariser pour être exposés en différents lieux. Mais cette mosaïque nous a vraiment apporté. On a vraiment compris beaucoup de choses dans l'organisation du chantier et la réalisation et la pose des tessèles. On sent qu'il y a plusieurs siècles de transmission, de savoir-faire. Ces artisans, ces artistes avaient une telle maîtrise de la mosaïque qu'ils pouvaient la réaliser sur place. Ce qui est carrément, pratiquement impossible de fin de nos jours. On a réussi à la déposer dans des conditions correctes et là, à tout de suite la présenter au public, enfin de présenter en tout cas sa restauration publique. Donc là, je trouve qu'il y a une vraie réussite. Mais ça reste quand même l'élément symbolique, je dirais, de la fouille. La fouille, elle apportera, je pense, beaucoup, beaucoup en termes scientifiques et bien au-delà de la simple mosaïque, même si c'est un document exceptionnel. Mais ce n'est qu'un document parmi d'autres. Nîmes est une ville qui donne des mosaïques depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. Ici, on trouve des choses beaucoup plus tardives qui datent de l'époque de l'apogée de l'Empire romain, en gros, la seconde moitié du 2nd siècle et le début du 3e. C'était un sujet qui n'avait jamais été traité en mosaïque. Je n'avais jamais vu nulle part dans le monde romain ce sujet-là. D'où l'intérêt extraordinaire que ça présentait et les interprétations qui ont été données de cette image. Sur le chantier, nous avions interprété cette scène centrale comme étant une gigantomachie, c'est-à-dire le combat des dieux contre les géants. Ils avaient pensé qu'on avait la représentation ici de Dionysos en train de terrasser le géant Eurytos, qui a été tué par Dionysos et conjointement d'ailleurs par Héraclès en même temps. Alors nous sommes revenus un petit peu sur cette première hypothèse, grâce en particulier à Pascal Linand-Belfont, qui est une chercheuse du CNRS, qui est spécialisée en iconographie. Madame Linand-Belfont a suggéré une autre interprétation. On a rapproché une peinture de Pompéi qui représente le roi peinté en train d'être attaqué par les Bacchantes. Dionysos, à son retour d'Asie, revient vers sa ville natale, Thèbes, pour punir les sœurs de sa mère qui avaient nié son origine divine. Il les transforme en Bacchantes, en femme possédée du dieu. Pinté, qui est le roi de Thèbes et qui est donc le cousin de Dionysos, lui aussi est opposé à la propagation du culte dionysiaque. À cause de ça, Dionysos se venge sur lui. Il le pousse à aller épier les Bacchantes et leur cérémonie secrète dans la campagne. Les Bacchantes le voient, le découvrent. Possédée par Dionysos, elle croit découvrir un fauve et elle l'attaque. Et donc c'est cet épisode-là qui est figuré dans la scène centrale. Le moment où Pinté est tué par les Bacchantes et en l'occurrence sa mère, Agavé, qui le transperce par son tirse. Les Bacchantes en arrière-plan rendent indiscutable l'interprétation de la scène de la peinture de Pompéi. Et donc à partir du moment où la représentation était celle de l'attaque de Pinté par les Bacchantes, c'était l'ensemble de la mosaïque qui se trouvait avoir une cohérence iconographique. Donc cette interprétation-là est certainement la bonne. Là on est à l'entrée de la pièce et donc le panneau central est divisé en deux parties. Et cette première partie, on a un cratère qui est placé à l'envers. Le cratère, c'est traditionnellement lié au vin, donc au banquet. Et là on est vraiment pleinement dans la thématique dionysiaque. C'est une belle introduction finalement dans la pièce et à la thématique qui est développée dans le panneau central. En fait je dis Dionysos mais les Romains l'appelaient Bacchus. Donc ce dieu est très souvent honoré par des représentations dans les salles de réception. C'est tout à fait normal. Le thème central de la mosaïque se rapporte à quelque chose qui est mis en scène chez les auteurs tragiques. Par exemple les Bacchantes d'Horipide. Et ça on le retrouve bien à travers les masques de théâtre. La première, sa mère commence le sacrifice sanglant et se jette sur lui. Lui, il arrache de sa chevelure sa mitre pour qu'en le reconnaissant la malheureuse agavée ne le tue pas. Elle, l'écume à la bouche et roulant des yeux agarres, n'a pas les sentiments qu'elle doit. Elle est possédée du dieu, elle n'écoute pas son enfant. Le théâtre a été inventé dans le cadre du culte de Dionysos à Athènes au début du 5e siècle. Et tout ce qui est masque fait allusion à ça. Et là vous avez un très beau masque de Silène avec sa coiffure de Bacchic. En général c'est ou du lierre ou de la vigne. Et puis vous avez les quatre saisons. Cette iconographie des saisons autour de Dionysos est quelque chose de tout à fait classique. Dionysos est un de ces dieux qu'on appelle Cosmocratores. Ce sont des dieux qui sont maîtres du monde en somme. Qui règnent à la fois sur l'espace et sur le temps. On a beaucoup de calcaire, des marbres, on a des pattes de verre. Et puis il y a certaines tesselles dont on ne connaît pas encore le type de matériau de manière exacte. Mais marbre, calcaire, pattes de verre et céramique, voilà pour l'essentiel. Dès le 1er siècle et certainement au 2e et au 3e siècle et par la suite, on a utilisé des pattes de verre. C'était pour enrichir certains détails particuliers. C'est un décor relativement complexe avec des ellipses. Ce type de forme que l'on appelle des coussins, il y en a cinq. Ça délimite aussi des octogones irréguliers à forme concave. Non seulement il est très peu utilisé en Gaule, ce motif, mais il est très souvent utilisé en Afrique. De voir ici des caractères si nettement africains ne peut qu'être surprenant. Mais on est obligé de le constater et de penser qu'il y a donc quelque chose qui s'est passé mais qui nous échappe. Alors que la mosaïque qui a été découverte à côté est à la fois d'un style et d'une iconographie tout à fait classique en Gaule. Cette mosaïque, elle est dans une domousse, une grande demeure urbaine qui fait plusieurs centaines de mètres carrés. On l'estime au moins à 950 mètres carrés, donc c'est énorme. C'est quelqu'un qui a des moyens, qui est capable de faire venir peut-être une équipe réputée d'une autre province. Il est certain qu'on a affaire à un membre de l'élite municipale nimoise. On est dans la Gaule narbonnaise qui, elle, était déjà romanisée, donc hélénisée, puisque la culture romaine et la culture grecque, c'est la même chose. Cette éducation se fait en famille, se fait d'ailleurs grâce aux images que les enfants voient dans la maison aussi, ça compte beaucoup ça. C'est la télévision de l'époque. C'est une télévision qui tient le coup plus qu'un DVD, plus de 2000 ans, je ne crois pas qu'il y ait un DVD qui tiendra 2000 ans. C'est une télévision qui tient le coup plus qu'un DVD.